Pour être plus clair, quand on entend parler concerné du secteur, je vous parlerai par exemple du secteur de l'éducation nationale. Une nouvelle école a été construite. Au lieu de prendre le ministre de l'éducation nationale, de prendre le président de la République, de prendre le président du Sénat, de prendre le président de je ne sais pas quel autre, ou de prendre un directeur général, tout simplement, pourquoi ne pas prendre des représentants peut-être de cette institution, on va partir sur un pourcentage de 100%, 20% des représentants de l'institution, de la haute administration, je vais dire ça comme ça, 40% des personnes concernées par le secteur, donc par exemple, parents d'élèves, enseignants, élèves eux-mêmes, voilà, par exemple, et ensuite 40% du secteur de la communication, donc les journalistes, tout ça. Organiser un voyage de presse avec tout ce contenu-là, et permettre que sur le terrain, les maîtres d'ouvrage répondent aux questions des uns et des autres. Autant des journalistes que des personnes concernées par le secteur, pour que ceux-ci leur apportent les bonnes informations, et qu'eux-mêmes, ou plutôt concernés par le secteur sur site, posent des questions et des préoccupations qui sont les leurs. Agir ainsi, feront en sorte que la technicienne de surface, la mère de famille, le père de famille, le père de famille, je disais, l'élève lui-même, l'étudiant, se sentent pleinement concernés, et ce sont ces acteurs-là qui iront dire au quartier, qui iront dire à leur famille, qui iront dire à leurs amis, qui iront dire à leur entourage, nous avons été à tel endroit, oui ça s'est passé comme ça, c'était bien, c'était beau, nous avons aimé, nous avons apprécié, et c'était vraiment formidable. Voilà, une fois que c'est dit comme ça, une fois que c'est dit comme ça, on peut être sûr, une fois que c'est présenté ainsi, on peut être sûr que la communication, que l'objectif qu'on veut atteindre sera plus facilement atteint que cela ne l'est aujourd'hui. Et comment réaliser donc la sélection de ces personnes ? C'est très simple. Il suffit par exemple de faire un appel tout simplement à participation, maintenant il faut choisir le format, est-ce par mail, est-ce à la télévision, et puis la sélection se ferait par exemple via un mail envoyé, ou un message WhatsApp envoyé, pourquoi pas ? Les réponses seront envoyées à un numéro précis, et la sélection se ferait tout simplement là. Je pense qu'ainsi, on pourra être sûr d'avoir de meilleurs résultats, et une meilleure compréhension les uns envers les autres.